Bonjour les enfants, aujourd'hui on va voir un petit peu des révisions. On va revoir le son des lettres, de toutes les lettres simples. On commence très très dur avec la lettre A. Je vous laisse réfléchir, quel son peut faire la lettre A ? Ah oui, bien sûr, ça fait A. Facile. On continue avec la lettre suivante, la lettre B. La lettre B, elle fait le son B. B, B, comme dans bateau, dans bonbon, dans ballon, etc. Facile. On continue avec une lettre un petit peu plus dure, la lettre C. La lettre C, elle peut faire deux sons. Soit elle peut faire le son S, comme un S. C'est exactement pareil. Ou alors, des fois, elle fait le son Q. Comme dans cartable, dans copain. Donc, soit elle fait le son S, comme le serpent. Soit elle fait le son Q. Ensuite, facile. La lettre D. La lettre D, elle fait le son D. D, comme dans dame, dinosaure, ou encore dromadaire. On continue avec une lettre très, 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 très dure. Le E. C'est facile, en fait. Le E, il fait le son E. Tout simplement. On continue avec la lettre de mon prénom. Le F. Le F, facile. Il fait F. 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 On poursuit avec la lettre G. Ah ! Un petit piège, cette fois-ci. La lettre G, elle peut faire le son J. Exactement comme le J. Et des fois, elle fait des petits pièges. Elle fait le son G. Comme dans gâteau ou guépard. Petit piège. On poursuit avec la lettre H. C'est tellement simple, celle-ci. Elle ne fait aucun bruit. Aucun son. C'est comme si elle n'existait pas. On continue avec la lettre I. C'est très simple. La lettre I, je voulais vous prouver qu'elle fait comme son. Elle fait I. Comme dans I. Bon. La lettre J, on a déjà vu. Ça fait comme le G. Ça fait J. Comme dans jeudi, par exemple. On poursuit avec la lettre K. Facile, le K, il fait K, K, K. Comme dans koala. K. On continue avec la lettre L. Facile, le L, il fait L. Comme dans la. Ou alors le. Ou encore. L'eau. Facile. On poursuit. Après le L, c'est le. M. Comme dans maman. Le M, il fait M. Comme quand on aime quelque chose. M. Comme dans maman. Ou alors, on peut écrire. MAMI. On continue avec la lettre N. Le N, c'est comme dans NON. Il fait N. Il veut dire NA. NI. Le N, il fait N. On poursuit avec la lettre vraiment facile. Le O. C'est facile. Le O, il fait O. On continue. Notre révision avec la lettre P. Comme dans PAPA. Alors, on peut écrire PAPI. La lettre P fait PEU. PEU. Comme dans PAPA. PEU. On continue avec la lettre Q. La lettre Q, elle fait QUEU. Comme la lettre K, c'est pareil. En fait, ça fait le même son. Et également, la lettre C, des fois, qui fait QUEU. Ces trois lettres font QUEU. Comme dans CARTABLE ou KOALA. Ou alors, QUATRE. QUATRE, ça commence par un Q. On continue avec une lettre facile que j'aime beaucoup. Le R. Il fait RRRR. RRRR. Comme une bête fait ROS. Avec le R, on peut faire RRA, par exemple. Si on rajoute un A. Alors, si on rajoute un I, ça fait RI. On peut rajouter un O, aussi, pour rigoler. RO. Ou alors, un U. Ça fait RRRR. Donc, la lettre R fait le son. RRRR. On poursuit. Après, le R, c'est le S. Du serpent. Ça ressemble à un serpent. Le S, il fait S. Comme siffler. Alors, le S, on peut rajouter des petites lettres. Une petite voyelle, par exemple. Un A. Ça va faire SSA. On peut mettre un I. Ça va faire SI. On peut mettre un O. Ça va faire SO. Voilà, le S, il fait S. Tout seul, il fait S. Ensuite, vient le tour du T. Le T. Il fait T. T. Comme dans TATA. Ou TATI. Le T, il fait T. Comme dans TOR-TU. Aussi. TOR-TU. On va essayer de combiner avec une voyelle. T et A, ça va faire TA. T et O, ça va faire TO. T et I. Je vous laisse trouver. Qu'est-ce que ça va faire ? T. Et I, à vous de jouer. Ça fait TI. Ensuite, prochaine lettre, le U. C'est très facile. Il fait U. On va essayer de le combiner avec un B. La lettre B, on se rappelle, ça fait B. Avec le U. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça fait... Mais oui, ça fait B. On va essayer avec un A. Pardon. Je me suis trompé. On va mettre un R avec le U. Le fameux U. Le U, il fait U. On va rajouter un R devant qui fait R. Ça va faire RU. Donc facile, le U, il fait U. Tout simplement. Ensuite. Ensuite, la lettre V. Elle fait V comme voiture. Ou alors Vroum La lettre V elle fait V On va essayer de combiner avec un A Tiens, ça fait quoi ? Ben ça fait VVA Et si on mettait un O VVO Ça fait VO Et si on mettait un U Ça fait VUE Et ça c'est bien vu après le V, nous avons le W le W il fait le son V, c'est pareil en fait, W c'est deux V collés ça fait pareil, ça fait V le W ensuite le X on rencontrera très très rarement le X on verra en CP le X, pas besoin pour la grande section le Y si on entend bien Y en fait, on entend I dans Y puisque le Y, ça fait comme un I c'est quasiment pareil à part quelques exceptions pour l'instant, nous, on va se contenter de savoir que ça fait I c'est comme un I Y, ça fait I et enfin, la dernière lettre le Z le Z le Z, il fait comme une mouche qui vole on va essayer de combiner avec un A ça fait ZA on va mettre un O ça fait ZO on va mettre un I ça fait ZI voilà pour aujourd'hui merci 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 Merci.